Régis Brouard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous avant de prendre quelques jours de vacances bien méritées. Tout d'abord, félicitations pour cette saison. C'est votre première saison pleine au Sporting. Vous étiez là au départ, vous avez pu constituer votre groupe, même si beaucoup de joueurs étaient déjà sur le contrat. Vous avez pu faire un peu à votre idée, on va dire. Vous terminez quatrième, derrière des gros morceaux, Metz, qui était notre dernier match, Le Harde, Bordeaux. Pour vous, ça doit être une grosse fierté, au-delà de la mission accomplie, comme lui, qui était celle du maintien de l'Europe. De la fierté, en fait, il y a beaucoup de satisfactions, en dehors du classement, qui est une véritable réussite pour le club et pour l'équipe. On était loin d'imaginer, même à la trêve de la Coupe du Monde, d'éventuellement penser qu'on pouvait terminer dans le top 5 de ce championnat, avec toutes les équipes avec des moyens importants. Puis on a réussi petit à petit à constituer un groupe, on avait rectifié beaucoup de choses à la trêve de la Coupe du Monde. Et moi, il y a plusieurs satisfactions dans l'ensemble. Alors, effectivement, le classement, mais la progression des joueurs. On a passé beaucoup de temps, on a beaucoup travaillé. Et quand je vois, même encore le match de ce soir, on se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé dans beaucoup de domaines. Quelque part, ils ont répondu présent à ma demande, tout ce qu'on a pu essayer de mettre en place. Ça n'a pas toujours été facile et simple. Mais on dit souvent, quand on fait un bilan de fin de saison, il y a le classement qui relate beaucoup de choses. L'équipe a démontré de la qualité, beaucoup d'envie par moments. Il y a eu des matchs avec des émotions incroyables. Quand on regarde bien tous les matchs de la saison... Notamment contre les gros calibres, les groszés. Notamment contre les... On a gagné contre Metz ce match allé. On a gagné contre Sochaux. On fait match une contre Bordeaux. On a fait un match une contre la Russie l'année dernière. Voilà, les circonstances. Et sur ces matchs-là, effectivement, cette quatrième place, elle ne sort pas de nulle part, en fait, par rapport à la production, le jeu fourni contre ces groszés. Vous savez, le résultat final est souvent relaté de ce qu'on a pu faire sur la saison. Les trois premiers, aujourd'hui, ils ont fait une saison remarquable. Donc, quelque part, c'est mérité. Nous, avec nos moyens, avec nos moyens, et nos moyens dans beaucoup de domaines, en fait, on a réussi à créer quelque chose entre nous. En plus de la qualité, en plus du projet de jeu qu'on a voulu, qu'on a fait ensemble. Je pense que tout le monde a adhéré. On a réussi à fédérer aussi quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont joué. Tout le monde a participé dans le groupe. Tout le monde a joué. Il n'y a pas un joueur qui n'a pas joué sur les 24 joueurs, en dehors de Julien, mais qui a joué des matchs qui étaient sur le banc en Coupe de France. Tout le monde a eu un petit peu de temps de jeu. Ça, c'est votre discours aujourd'hui. On est à l'heure du bilan. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier discours aux joueurs au tout début de saison, quand le championnat a démarré ? Vous étiez sur quelle base ? C'est toujours délicat. Les objectifs de chacun, les objectifs collectifs, les objectifs individuels. Vous savez, avec l'expérience, j'ai appris que les effets d'annonce, même sur le plan de l'entraînement, j'y fais très attention. Par contre, il me semblait essentiel pour moi de leur expliquer où je voulais aller sur le projet de jeu et comment on allait faire. Donc, on a beaucoup insisté là-dessus et j'ai beaucoup insisté là-dessus. Donc, j'ai expliqué verbalement mes idées, qu'est-ce que je voulais faire exactement, comment eux le percevaient. En fait, il a fallu qu'on ait des échanges. En fait, à partir du moment où on avait pris une décision par rapport à ce que je ressentais du groupe et les qualités et les défauts de chacun, et quand je leur ai expliqué tout ça, ça ne va pas dire que c'est parti parce que la première partie de championnat avait été un peu compliquée avec ces trois défaites-là et quand on a perdu à Saint-Etienne, ce n'était pas facile. Mais en fait, il fallait rectifier des petites choses. Des petites choses par rapport au recrutement, par rapport à l'effectif, il fallait y rajouter plus de concurrence. Mais on est resté dans le même projet de jeu. On a rectifié deux, trois petites choses par rapport au constat que j'avais pu faire sur la première partie. Et puis, ça a pris. C'est le rêve qui vous permet de... Oui, la trêve est primordiale. Parce que c'est un autre sporting. Elle est primordiale. La trêve, on a beaucoup travaillé. On a été l'équipe qui a repris la première. On a beaucoup discuté. Individuellement, sur l'aspect collectif. On est parti deux, trois jours à Porto Ollecchio. On a établi des choses entre nous. Établi. À partir du moment où les choses ont été dites et que tout le monde s'est mis d'accord, la décision est de dire, on y va comme ça. Alors après... Vous sentiez ce potentiel, malgré tout ? J'ai toujours déclaré qu'ils n'avaient pas toujours conscience de ce qu'ils étaient capables de faire. Je l'aurais souvent répété, que ce soit sur l'aspect collectif ou individuel, je leur ai souvent dit prendre conscience, prendre confiance aussi en quoi ils sont capables de faire. Alors après, je n'oublie pas que les deux premiers matchs après la trêve contre Caen et Valenciennes dire à cinq minutes de la fin, Johnny nous arrête un pénaltier et on marque sur une situation de coup de pied arrêté un corner avec Yoann. On gagne le deuxième match contre Valenciennes sur une situation aussi de retour, de coup de pied arrêté et c'est Issaac qui va y mettre la tête. Donc en fait, ces deux résultats ont fait que ils ont pris conscience et puis en même temps, ça a aidé dans la prise de conscience en fait, dans la prise de conscience aussi. Et puis ça nous a permis d'enchaîner cinq matchs, cinq victoires, un match nul et puis là, c'était parti. Alors en même temps que vous installez vos idées, votre style de jeu, que vous faites venir cette confiance, on apprend aussi un peu à mieux vous connaître. Vous êtes quelqu'un d'assez réservé dans la vie, mais on vous observe et sur le terrain, vous êtes tout autre et ensemble, vous êtes d'abord toujours joueur, vous êtes quelqu'un de langagé et de perfectionniste avec ses bons et ses mauvais côtés. Ce côté-là aussi joue, je suppose, sur l'équipe, vous vous engueulez aussi parfois avec vos joueurs mais aussi avec l'arbitrage jusqu'au dernier match où Bastien ne joue plus rien. Comment vous décriez-vous ? Comment vous ressentez et vous ressentez tout ça ? Vous avez pris pas mal de cartons ? Oui, j'ai pris beaucoup de cartons. J'ai pris un carton, je crois, ou mon bref. Sur des contestations, parfois je suis de ma zone, je ne suis pas toujours très fier. La question, c'est qu'est-ce qui vous insupporte le plus ? Le manque d'engagement. À partir du moment, mais ils le savent, quand vous vous engagez dans quelque chose, quand vous signez quelque chose et vous vous engagez verbalement avec des gens, il faut respecter ça. on a tous des imperfections, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Moi, le premier, je ne suis pas toujours très fier de mes comportements et des mots que je peux employer. Je suis passionné par ce que je fais. J'aime ce club. J'ai simplement gagné. Parfois, je m'emporte. Et en fait, ça m'insupporte. Ça m'insupporte au plus haut point. Vous le faites savoir. Je le fais savoir. Une fois, j'ai eu une discussion avec les joueurs, dû à mon comportement. Parfois, quand j'étais plus calme et quand j'ai exprimé certaines choses. Et les joueurs, ils m'ont dit « Mais nous, on aime bien quand on nous sent là. » Mais en fait, ils m'ont donné la parole « Ok, je vais être bien là. » Mais si vous me demandez ça, moi, je vous demande la même chose. Trop facile de demander que d'un côté. Vous m'en donnez ? Oui, je leur donne beaucoup. Je suis sûrement parfois un peu pénible parce que mon niveau d'exigence est très important dans beaucoup de choses. Ça peut parfois les agacer ou les énerver. Mais en fait, le seul objectif pour moi, c'est qu'ils comprennent qu'il faut travailler pour progresser. Et on n'arrivera rien sans rien. Et je l'ai appris pendant ma carrière. j'ai fait des erreurs aussi. J'essaie de leur exprimer les erreurs que j'ai faites quand j'étais joueur pour leur expliquer avant tout pour eux. C'est avant tout pour eux. Ils en sont les premiers récompensés. On a vu certains joueurs la saison qu'ils ont fait. J'espère qu'ils vont être récompensés. mais vous devez aimer ce que vous faites. Vous devez aimer ce que vous faites. Et j'en dis souvent aussi vous devez aimer travailler, vous devez aimer progresser, vous devez vous remettre en question, vous devez vous remettre, vous poser les bonnes questions. En fait, vous devez faire tout ça. Et moi, mon entraîneur, je suis attaché à tout ça. Alors, on passe à la deuxième partie. C'est souvent ce que les joueurs attendent. Le bilan, on sait bien, tout le monde l'a fait, etc. Pas de cette façon, évidemment, mais la saison prochaine. Dur de se projeter, on vient de sortir à peine de ce championnat 2022-2023. Vous avez redonné corps au rêve de beaucoup de supporters. C'est dû se rapprocher, de sentir la Ligue 1. On n'en était pas loin. Est-ce que ce sera une force pour la saison prochaine ? Est-ce qu'il vient de se passer cette année ? Ou est-ce que c'est difficile de se projeter ? Moi, les effets d'annonce pour la saison prochaine, encore une fois, je ne peux pas me permettre. On doit profiter, on doit profiter de cette saison, faire un vrai bilan, individuel comme collectif. De voir les manques. La saison prochaine va être encore dix fois beaucoup plus difficile avec les descentes. C'est une Ligue 1 bis. On va attendre la journée de Ligue 1 demain, mais quand on voit les clubs qui vont encore rester, ça va être dur. Alors, on est... Je dirais si le foot était une science en disant, on a fait une saison comme ça cette année, donc automatiquement, on n'est que dans la progression. On va mieux faire la saison prochaine. Mais en fait, le foot, comme tous les matchs, c'est une remise en question perpétuelle. Et de vous dessiner, de vous dire comment la saison va se dessiner la prochaine, je suis incapable et je serai un menteur de vous expliquer. Par contre, on travaille beaucoup pour essayer de constituer un groupe. Il va falloir constituer un groupe, il y a beaucoup de départs parce qu'il y a beaucoup de joueurs reconstitués. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, il y a huit joueurs en fin de contrat. Il y a des joueurs qui vont prolonger, il y a beaucoup de joueurs qui vont nous quitter. Ça va être un drôle aussi de travail parce qu'il va falloir refaire encore des choses. Il y a une forme de patience aussi. Il faut bien réfléchir. En fait, il ne faut pas se laisser emporter par les résultats de l'équipe du moment. Il y a eu des bonnes choses. Moi, je pense qu'il y a des axes d'amélioration à travers notre jeu à faire. Il y a des choses encore à travailler et à progresser. En fait, il faut rester très licide et poser les vraies questions, les bonnes questions, le niveau de chacun. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? Qu'est-ce qu'on doit améliorer ? Après, avec nos moyens, parce qu'on a des moyens relativement assez limités. On va essayer de faire... Maintenant, je suis conscient que le peuple bleu attend. Je peux vous assurer mon souhait, je l'ai dit à mon président et mon rêve ultime, c'est d'essayer d'amener le sporting dans l'élite, dans les 18 clubs de l'élite aujourd'hui. En fait, je ne rêve que de ça, je ne pense qu'à ça, je souhaite ça, je voudrais tellement le réaliser, mais en même temps, je sais que ce n'est pas passé. Par rapport à ses objectifs, par rapport à ce que vous voudriez faire, évidemment, il y a la question inévitable des joueurs qui se sont fait remarquer cette année et qui ont servi de base à ce sporting-là, évidemment, il peut y avoir des demandes. Vous, dans votre idée, dans votre objectif, ce serait de garder un maximum l'esprit à travers les joueurs de ce qui a été fait cette année, ces joueurs-là, évidemment. En fait, dans un bilan comme ça, il y a deux choses, il y a l'aspect sportif et l'aspect financier du club par rapport aux moyens. Mon président, c'est mes priorités par rapport aux joueurs qui peuvent être sollicités, que je voudrais garder. En même temps, je suis au courant qu'il va falloir vendre pour l'aspect financier, pour le club, parce qu'on a besoin d'argent. Et c'était un de mes objectifs et c'était une des demandes du club, de faire progresser des joueurs et éventuellement d'avoir des ventes parce que ça fait partie du club aussi. On est obligé de sortir des joueurs pour pouvoir vendre, dire notre salut il vient par là. donc je suis au courant de ça, je le sais. Si on doit en perdre un, on en perdra un. J'espère qu'on ne va pas en perdre plusieurs. Je sais qu'il y a des joueurs de chez nous qui vont être sollicités. Voilà, on va voir. Ça ne va pas se régler maintenant. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais avec le président, on est très lucide. on est sur la même longueur d'onde, on sait comment on veut garder, qui on veut garder. Maintenant, l'appel d'offres, parfois on ne peut pas toujours répondre parce que c'est une coût trop important. Mais ça fait partie aussi de la progression du club, de faire des ventes. Ça veut dire que le club travaille aussi. Il y a les résultats et puis ça c'est aussi une satisfaction, c'est une forme de réussite. Merci. Merci Jean. La saison était exténuante. On se retrouve début juillet. Début juillet, la reprise est le 3 juillet. On leur laisse quatre semaines de vacances. Moi, je lui soufflais un petit peu. Je vais partir dix jours dans la nature et me poser la tête. J'en profite pour te remercier de nous avoir suivis. Tout est résumé avec autant de passion et d'engagement envers ce club et cette équipe. tu fais partie de la famille mais tu le sais. Merci Jean-Rose. On attend la réalisation des projets. de la famille et, C'est parti.